Je dé-mute, voilà, le stream safety raid, je coupe le son. On va ouvrir le stream safety raid pour regarder ce que disent les gens. Par contre, je ne vois pas le chan. J'espère que ce ne va les fumer. En vrai, ça part bien, ils ont une meilleure coupe. Chez Goon, c'est... Oula ! On est en live, c'est bon ? Normalement, oui. Bonjour ! Bonjour, s'il y a quelqu'un. Là, ça fait un peu à l'arrache, quoi. Si, c'est bon, faudra que tu augmentes un peu ton son, les routiers. Que j'augmente ton son tout de suite, comme tu y vas. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça dit si je peux faire ça. Alors, Grune a trouvé une voie sur le... Peut-être sur le Guardian Snuff ? Pas vraiment, non, ils s'en foutent. Alors, on va voir pour l'instant, Snuff qui a de toute façon ses deux blackbirds, donc qui n'a pas l'air trop inquiété. Je ne sais pas si les cycles de jam passent. Vu l'attaque, la barre d'attaque qui est appliquée, je dirais que ça ne doit pas être loin. Mais Snuff, il tire sur quoi ? Je ne sais pas. Alors, il faut voir la barre de contrôle. Donc là, elle est un tiers rempli, donc ça veut dire que tu as un tiers de leeward qui est appliqué. Donc, ils doivent avoir, vu qu'il y a un KRS avec les dents, je dirais un cinquième des jams qui sont en train de passer là. Donc, un blackbird, ça a quoi ? Ça a trois, quatre jams chacun. Là, il y en a vraiment entre un et trois qui tournent, qui sont actifs. Et alors, Aria, je n'avais pas vu. On a un Navy Arbinger et un Navy Myrm côté Goonshield. Voilà. Donc, j'avais besoin de faire cette remarque parce que... Oui, oui. Donc, alors, c'est un peu la cohue, là. Un spray T1, je ne sais pas pourquoi Snuff n'essaie pas d'appliquer sur le spray T1. Pour l'instant, ils essaient de choper le Navy Caracal. Qu'est-ce qu'ils ont sur eux ? Le spray, il est en fond à gauche et tranquille, il fait sa vie. Alors, côté Snuff, c'est la cohue. Bon. C'est bizarre parce que je ne sais pas ce qu'on a comme contrôle, je veux dire, intéressant à part peut-être le Navy Armag côté Snuff. On a l'air d'avoir rien pour appliquer. Pour l'instant, t'as Josa qui est en plein milieu dans son Navy Armag qui, je ne sais pas, qui screen. Voilà. On ne voit aucun... On ne voit juste un paint. On ne voit aucun web sur la compo appliquée, sur la compo Goon. Donc... Non, ce serait bien d'avoir la caméra qui tourne un peu pour savoir où on en est parce que là, on a l'impression que l'Armag est proche. Mais j'espère pour nous qu'il n'est pas si proche que ça. Il est un peu perdu au milieu. Il est perdu au milieu, plutôt. Alors, les Goons ont une partie qui a reculé. Goons, ils sont en train de se recentrer. Ils pushent. Très légèrement, ils pushent. Ouais, mais on a un Skybreaker. Qu'est-ce qu'il vient faire, le Skybreaker ? Ouais, mais personne n'a rien tué. Donc, il y a quasiment 3 minutes de match. Non, il y a eu une tentative sur le Blackbird. Mais je pense qu'avec les... Comment dire ? Les tracking disruptors sur le Vulture, il n'a pas pu appliquer. Ok, on remet les TD sur le Vulture. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de contourner. On a un Arbinger pour l'instant qui est tout seul. De Lord Jackson. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que j'ai mis mes votes sur Goon et que je regrettais un peu. Moi, j'ai tout mis sur Snuff et bien fait pour toi. Oui. Donc, on a l'Osprey côté Goon qui commence à prendre des dégâts et la caméra qui disparaît. C'est bon, elle est revenue. Ok. Le Season Change. Alors, on a un Pontifex qui fonce vers le Navy Arbinger. Est-ce qu'on va réussir à mettre un double web ? Si on met un double web du Navy Arbinger, ça peut être très bon. Alors, on a Web Scrum sur le Confessor Snuff qui est en train de mourir. Au moment où le spray Goon est en train de mourir, ça ne travaille pas bien là. Non, le Confessor qui n'est pas en train de mourir. On va voir le Défense Mode qui est en train de le sauver pour l'instant. Beaucoup de drones de logis à côté. Snuff regarde sur Nuke. D'ailleurs, ils sont tous sur Nuke. Je ne sais pas pourquoi, mais ils le sont. Ils sont tous sur le Barguest en plein milieu. On ne voit même pas le Confessor sous la nuit de drones. Oui, mais pourtant, c'est des drones rouges. Le spray est mort pour pas grand-chose. On a le Jack Dog qui prend un web côté Goon. Oui, on a un Caracal dans la backline, mais qui ne sert à rien. Alors, est-ce qu'il va chercher le Magus ? Peut-être que c'est Blackbird. La grande question, c'est est-ce que c'est un Caracal rapide des vies ? Ou RMLM ? Parce que ça avait l'air d'être une compo de kite quand même plus ou moins côté Goon. Ouais, ça ressemble à un rush, mais c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Malheureusement, dans un rush, un Navy Arbinger Shield, ça doit avoir 4 HP à peu de choses près. 5, 6, 8. Et on a le Jack Dog qui n'est plus taclé, mais qui n'est pas... Alors que la nuée de drones est sur Infinitax, sur le Guardian en plein milieu, on le voit. Malheureusement, les drones sur un Guardian, c'est pas ça qui va le tuer. Alors que pourtant, Goon pourrait le tuer, le Guardian. Il est assez open, en vrai. Je ne sais pas, on voit mal avec l'angle de la caméra, mais globalement... Ouais, mais il est à 550 mètres secondes. On voit que le Navy Ferox Vulture, ça peut aller plutôt à l'angle de 2500. Alors, on a du DPS qui part sur le Blackbird. Sachons que ça peut aller vite pour Goon, s'il se débarrasse du premier Blackbird puis du second. Tout à fait. Après, il y aura quand même un Keres et un Sentinelle à gérer, mais c'est vrai que si ça rush... Keres, déjà, peut ne plus être un problème. Ouais, mais là, il y a du split DPS sur le Guardian. Blackbird, c'est pas bon, quoi. Parce que quand on fait face à une compo avec de l'ivoire, en fait, on ne peut pas se permettre de... de split le peu de DPS qui reste après avoir été réduit par l'ivoire. Donc, on ne peut pas faire en part sur le J ou on part sur le Blackbird, là, c'est... Ah, ça y est, on commence à faire tomber le Guardian. On se rend compte que c'est finalement assez squishy. En face, t'as le Navy Arbinger qui est en train de prendre Bagdad, là. Ouais, ben on va trade pour le DPS. Alors, malheureusement, c'est pas si bon que ça pour ce neuf. Parce qu'une fois qu'ils perdent le Guardian, si ça trade, les deux Blackbird, ça va être très squishy. Ouais, et le Guardian vient d'exploser avec un Blackbird en contraire. Et un Blackbird ici. Et un Blackbird ici. Le deuxième qui va tomber normalement sous le coup, il est à 230. Et un Blackbird ici. Donc si... Par contre, là, ils ont perdu un Blackbird et un Guardian contre juste un O. Ouais, alors l'autre Blackbird, il va mourir instantanément, là. C'est bon. Ouais, alors on a vu que Goon, même sur l'Ospraie, avait quand même du mal à faire tomber les Ships adverse. Là, le Navy Arbinger, ça fait 1 minute 30 qu'il tire dessus. C'est pas bon du tout. Ils peuvent gagner, là, ces drones sur Confessor et après le Blackbird full d'épaisse sur le Barguest. Ils peuvent gagner. C'est très mal parti pour ce neuf, hein. Et je crois que mes points vont effectivement me revenir. Ou alors ça, c'est un clean-up très, très propre. Ce neuf qui nous a sorti une meilleure compo et qui s'était fait haute exact. C'est le même capitaine que l'an dernier. C'est le même capitaine que l'an dernier. Nuxe, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est même capitaine, même logis. Infinita, c'est un peu toujours logis. Mais là, la compo solide, c'est vraiment une difficulté à l'exécution. C'est un peu une marque de fabrique chez Snuff. Tu me diras, non, les 4 démos, ce n'était pas une compo solide. Après, la grande erreur de Snuff, en fait, c'est que pendant tout ce temps, effectivement, ils ont gardé le grid, etc. Ils ont rien de tué de très pertinent. Ils ont eu l'ospray à un moment. Oui. Et ils ont tué rien d'autre. Alors que normalement, il y avait un Barguest, il y avait un Navy Armag, il y avait plein de temps pour tuer des trucs. C'est dommage, parce que là, ça m'intéresserait de savoir comment c'était fité, étant donné qu'il n'y a eu aucun DPS appliqué par Snuff pendant... Ben, je ne sais pas, pendant 3 minutes, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est des... Non, même pas des torpes, parce que les torpes, tu as quand même 70 bornes. Ouais, on aurait vu un peu de dégâts. Et puis, c'était des rapides et vies. Normalement, tout ce qui était Jack-Dose, Keybreaker, Navy Karaka l'aurait vu mon bien. Ouais. Donc, je suis un peu surpris. La compo est bien. Alors après, est-ce que le fitting l'est aussi, l'exécution ne l'est pas ? Ça, on l'a vu. Peut-être que chez Snuff, on aurait dû se rabattre sur des compos peut-être plus simples à jouer. C'est dur de jouer double Blackbird. Ça n'a pas l'air, mais... Depuis le revamp de la mécanique et que vous pouvez être ciblé quand vous mettez vos jams sur une cible et qu'ils passent, malgré tout, on ne peut cibler que vous, mais ça fait que c'est beaucoup plus dur qu'avant où, en fait, on pouvait juste un cibler, quoi. Et apparemment, ça ne leur a pas trop réussi. Ouais, nukez cette pull, son ancien arrive, mais ça ne passera pas. Je dirais peut-être manque de web des deux côtés. Je trouve très peu de web, tout le monde qui court dans tous les sens. Là, il y a un Paint sur Nefzermag, il n'est pas Scrum, il n'est pas web, il n'est pas note, il n'est pas distruit, il n'est rien, il est juste Paint. Alors qu'on a quand même un d'autre. 7 chips, il va en face. Donc typiquement, Jack Doe, ça pourrait être le rôle. Est-ce que Joseph peut nous faire un reverse sweep tout seul ? Je ne pense pas. Non, j'en doute. Après, il est en active rep. Il lui reste une minute. Il peut jouer les points, mais là, ça m'étonnerait à priori. Et cela risque de conclure notre premier match. Les goûts se qualifient pour le tournoi Alliance. Grâce au super format, ils sont en effet qualifiés. On peut peut-être rappeler la règle de cette année, qui est que tous les matchs du premier round, le gagnant est qualifié d'office pour le main event et donc sort de feeder. Le perdant reste dans l'event du feeder et jouera plusieurs matchs en élimination directe jusqu'à avoir à nouveau la possibilité peut-être de se requalifier pour le main event plus tard. Sachant que là, ce n'était pas le bon plan puisque Snuff, en perdant ce match, au prochain se retrouve ou contre Banana ou contre Platinum Sensitivity. Dans tous les cas, ça va piquer. C'est probable que Platinum passe, mais Banana, oui, c'est... Justement, Banana, c'est ce qu'on se disait. C'est une équipe qui, sur le papier, a des bons joueurs sur TQ. Maintenant, est-ce que ces joueurs-là sont intéressés par l'AT ? C'est une autre question. Après, on pourrait dire la même chose de Snuff. Oui, tout à fait. Sur TQ, Nukes est un bon FC, mais comme capitaine de l'AT, voilà, hop, on change un peu le stream. Bon, tu me diras, limite, on pourrait laisser les... On peut, limite, laisser les pubs... Les pubs ? Les pubs maintenant.